Vous savez, je veux parfois insister trop à ceux-là. Ça concerne tout le monde. C'est beaucoup, beaucoup. Mais le Conseil constitutionnel définit les critères appliqués par la direction des élections ou les personnes qui ne sont pas dans le parrainage. Ils ont leurs clés, ils ont un fichier. En Sénégal, quelqu'un qui ne peut manipuler le fichier n'est pas dans le parrainage du Djambour ou dans les élections. La preuve, fichier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le parrainage. Ça va permettre de nous revendiquer des collectivités territoriales dans les plus grandes communes du Sénégal. Ça va permettre de nous revendiquer plus de 80 députés dans l'Assemblée nationale le même fichier électoral avec l'évolution en termes d'inscription et le fichier qui nous fait permettent de filtrer les parrainages. Et dans tous les cas... Mais pourquoi nous avons-nous l'opposition ? Et dans tous les cas. Mais il y a des... Tu vois, Momodo Awa, au Sénégal, il y a des données personnelles. Les données personnelles ont besoin d'être sécurisées. Oui, mais ils participent dans l'élection. Ou il faut que le dossier candidat lui gêne, le conseil, nous devons le donner. On est en état où les données ont une valeur. Et il y a des données. Le pétrole et le gaz sont dans les données. Dans les données, disons, les gréves, vous savez, comme nous avons été dans la sécurité financière, ils sont dans la sécurité des données. C'est ce qui est le fichier électoral, le fichier des cartes nationales d'identité, les données personnelles des Sénégalais pour ne pas le mettre à la disposition de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut prendre des étapes sensibles pour qu'on puisse le mettre à sa disposition. Sinon, il faut que les gens sachent que tous les connus qui sont dans les deux, 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 il faut qu'on fasse très attention dans ces pays-là. On est un état démocratique mais un état intelligent.